... Mariée au prince Harry depuis trois ans, Meghan Markle a effectué un virage à 180 degrés au mois de janvier 2020 et s'est éloignée de la vie de Working Royal une bonne fois pour toutes. Depuis, la duchesse de Sussex est retournée en Californie, un retour aux sources, mais n'échappe pas à ses détracteurs pour autant. Mais si elle fait les gros titres, se retrouvant fréquemment sous le feu des critiques, l'ex-actrice poursuit tout de même sereinement sa reconversion loin de la couronne et fête son 40e anniversaire ce mercredi 4 août. Parmi ses plus grands projets, elle compte notamment deux juteux contrats avec Spotify et Netflix. Deux accords qui portent déjà leurs fruits avec la production d'un podcast baptisé Archie Well Audio ainsi que d'une série animée titré Pearl, qu'elle compte produire elle-même. Une série qui célébrera les femmes extraordinaires à travers l'histoire, comme a pu l'annoncer Meghan Markle dans un communiqué cité par le magazine américain Town & Coon Tree. Et ce n'est pas tout puisque l'épouse du prince Harry a aussi publié un livre pour enfants nommé The Bench. Meghan Markle est donc loin de chômer et ne prête guère attention aux polémiques qui l'encombre bien malgré elle. Sa vie familiale a aussi été enrichie par la naissance de son deuxième enfant. Une petite sœur pour son fils Archie qu'elle a prénommé Lily Bediana. Quel projet d'avenir pour Meghan Markle ? Les spéculations autour des projets d'avenir de la duchesse sont nombreuses et les rumeurs vont bon train. Si un expert en relations publiques a récemment estimé que Meghan Markle serait prête à se mesurer à Oprah Winfrey, lui chipant le titre de reine de l'audiovisuel américain, d'autres attribuent des ambitions politiques à la principale concernée. Celle-ci aurait pour objectif l'élection présidentielle de 2024. Quoi qu'il en soit, l'inquiétude et l'indignation sont à leur comble du côté de la monarchie. Les projets de Meghan Markle ne l'empêchent pas de multiplier les indiscrétions au sujet de son ancien quotidien chez les Windsor. Elle pourrait même suivre l'exemplé du prince Harry en publiant ses propres mémoires. Encore un scandale en vue ? Musique de générique Sous-titrage ST' 501